Les 800 élèves inscrits au lycée hôtelier peuvent désormais bénéficier d'équipements dernière génération dans cet établissement construit en 1981. Après 5 ans de travaux en site occupé, le nouveau visage de la structure a été dévoilé. Les différences, tout d'abord c'est effectivement la modernité, la numérosité, l'acoustique, le matériel, les équipements modernes. Monsieur le recteur disait tout à l'heure du lycée du 21e siècle, c'est tout à fait cela, et donc au service de la réussite de nos jeunes et moins jeunes. Quand on regarde les chambres de l'hôtel d'application, les salles de restaurant, lorsque l'on voit les cuisines parfaitement équipées par le conseil régional, tout ceci c'est un beau partenariat pour faire réussir nos jeunes, oui je crois qu'ils sont prêts à aller travailler après. La région Île-de-France, qui a investi plus de 60 millions d'euros pour cette rénovation, était présente sur place pour l'inauguration. La région est consacrée à un effort financier significatif pour avoir ici un lycée d'excellence, où les élèves peuvent être dans les meilleures conditions sur ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, parce qu'on sait que ce sont des métiers d'avenir. Je rappelle que le tourisme est la première industrie française, et en particulier ici à Paris et en Île-de-France, et donc nous avons ici un vrai bel établissement aujourd'hui, avec des conditions d'études qui sont tout à fait exceptionnelles. Pour voir ce lycée flambant neuf, une journée portes ouvertes est organisée ce samedi 25 février entre 9h30 et 16h30, l'occasion également de découvrir la quarantaine de filières proposées par l'établissement.